Le changement climatique, la déforestation, la pauvreté, l'érosion des sols, les inégalités, les droits humains, les systèmes alimentaires, nous sommes le futur, nous sommes la jeune génération, mais notre futur est incertain. L'alimentation, l'environnement, les peuples, nous sommes tous ici connectés dans notre planète magnifique. L'alimentation ici ne devrait pas être dangereuse. L'alimentation ne devrait pas être chère. L'alimentation devrait être une façon ici de créer et non de détruire, afin de pouvoir nous protéger, protéger notre passé et notre futur, afin de pouvoir créer un respect mutuel pour mieux se comprendre les uns les autres, coopérer. Nous devons agir pour l'alimentation et le changement. Pour que nous puissions avoir une alimentation saine pour toutes, nous pouvons nous engager, nous pouvons agir, nous pouvons changer notre monde, rejoigner notre mouvement pour un des meilleurs systèmes alimentaires. Bonjour, bonjour à tous. Cette vidéo que vous venez de voir, ce sont nos leaders de demain, en effet, qui ont pris les choses en main dès aujourd'hui. Je suis ravie de vous retrouver sur Zoom, YouTube, Facebook. C'est très important ici parce qu'on est là pour agir pour l'alimentation, agir pour le changement. Je suis ravie de vous avoir. Je sais que vous avez tous des questions, je vais les anticiper. Alors, qu'est-ce que d'abord cela représente? Agir pour ici l'alimentation, act for food. Alors oui, on peut avoir des systèmes alimentaires qui soient fiables, qui soient durables. Et au niveau international, comment est-ce que l'on pourrait tous en bénéficier, d'une réelle nutrition saine pour tous? Et c'est justement ce qu'est agir pour le changement, act for change. Et donc, ça, c'est très important parce qu'il s'agit ici des gouvernements, de tout ce que nous allons réaliser. Eh bien, c'était vraiment notre liste, c'est-à-dire ce que nous allons pouvoir mettre en place dans ces systèmes alimentaires. Et c'est ce que nous allons pouvoir faire maintenant et rapidement. Et c'est exactement ce que représente Agir pour le changement, act for change. Alors, je sais que vous êtes curieux, je suis sûre que vous avez encore beaucoup d'autres questions. Tout d'abord, qui suis-je, n'est-ce pas? Eh bien, je suis Femi, je serai votre modératrice aujourd'hui. Et vous allez rencontrer les leaders de demain qui sont très engagés ici dans des systèmes alimentaires durables. Vous allez ressentir leur passion, leur engagement, ce qu'ils ont décidé de faire. Alors, je vois dans le chat que vous êtes en train tous de vous présenter. C'est parfait. On a besoin de cette communauté internationale. Et à tout moment, si vous avez une question, vous pouvez aussi poser votre question à la section questions-réponses Q&A parce qu'en effet, nous aurons la possibilité un petit peu plus tard de poser ces questions à tous ces leaders de demain. Aujourd'hui, on veut vraiment vous intégrer dans ce mouvement de la jeunesse internationale parce qu'en effet, c'est l'objectif ici. Parce qu'on a des idées pour vous, pour que ça puisse rester ici dynamique. C'est une partie importante. Et parce que c'est un mouvement international de la jeunesse, vous allez rencontrer ici des jeunes du monde entier. Et regardez ici, vous verrez un petit globe justement en bas à droite de cet écran, le zoom. et nous avons la possibilité de suivre cette réunion ici en neuf langues. Alors, mon accent, vous allez devoir faire avec. C'est un accent du sud de Londres. Cependant, vous avez la possibilité de suivre cette réunion en neuf langues différentes. Et vous avez ainsi la possibilité de nous suivre dans la langue de votre choix. Pourquoi neuf langues? Eh bien, justement, parce qu'on a des leaders de demain du monde entier. Et on veut représenter l'ensemble de ces pays, l'ensemble de ces régions. Les hashtags maintenant. Alors, même chose, comment échanger avec nos hashtags? Act for food, act for change. Encore une fois, n'hésitez pas à les intégrer dans vos conversations, vos échanges sur les médias sociaux. Et maintenant, nous allons rencontrer ces leaders de demain pour qu'ils puissent se présenter pour commencer. Bonjour, Dipti. Bonjour, je suis Dipti. Je viens du Bangladesh. Je suis ici représentative de la Genève chez SKNF. Et je suis ravie de faire partie de Act for Food, Act for Change. C'est parti, Dipti, ça me fait plaisir de voir. Et Ryan, comment allez-vous? Oui, bonjour, je suis Ryan Kassem. Je viens de Beyrouth au Liban. Et je suis le point focal régional ici de Youth for Nature. Et je suis également membre ici de ce groupe Act for Food, Act for Change. Parfait. Priya, bienvenue. Bonjour. Je suis Priya Prakash. Je suis fondatrice et PDG de Health and Go en Inde. Et je suis très engagée ici dans Act for Food, Act for Change. Parfait. Et maintenant d'Irlande, Sophie Highlythro. Bonjour à tous. Je suis Sophie. Je suis responsable du groupe SUN en Irlande. Et je suis ravie d'être ici avec vous, ici, dans cette action Act for Food, Act for Change. Eh bien, c'est parfait. Et puis, ici, je vais voir si vous nous avez bien suivis. En effet, si vous me viennent d'écouter pour la traduction, parce qu'en effet, vous allez avoir toutes ces options pour pouvoir nous suivre si vous ne parlez pas anglais. Comme par exemple, si vous parlez français, bonjour Yacine. Yacine, il faut allumer votre micro. Bonjour, moi, c'est Yacine Yad. Je suis membre d'Act for Food, Act for Change. Je suis la présente fondatrice de la structure Femmes agronomes du monde. Je suis du Sénégal. Je suis également la directrice de publication de Femmes Magazine, une revue qui parle de l'actualité agricole. Et pour cette édition, on fait une interview d'une femme qui est dans le secteur. Et nous allons apprendre plus encore sur Yacine. Et maintenant, il y a Lana du Brésil. Bonjour, je suis Lana. Je viens du Brésil. Je suis un activiste du climat. Et je suis également représentative ici de la jeunesse. S'agissant des schémas de consommation durable, des systèmes alimentaires, vous pouvez voir, nous sommes allés ici dans tous les pays du monde. Emile Dred, d'où venez-vous ? Alors, nous reviendrons à Mildred. Et maintenant, nous allons passer à la personne suivante. Bonjour, je suis Huyou. Eh bien, je viens ici du Good Food Fund en Chine. Je fais partie de ce mouvement de la jeunesse. Merci. Et maintenant, nous allons jusqu'aux Philippines avec Milka. Bonjour, je suis Milka. Et je suis représentante de la jeunesse de l'Association mondiale des guides et des scouts. Bravo. Eh bien, c'est fantastique. On va peut-être quand même aller jusqu'en Zambie, si c'est possible. Alors, c'est assez loin d'où je suis, mais grâce à Zoom, peut-être qu'on va y arriver. En Zambie, alors, Milka, est-ce que vous nous entendez ? Je pense que malheureusement, Milka n'est pas disponible à l'heure actuelle. Petite preuve de connexion. Mais je suis sûre que Milka va revenir très bientôt. Alors, c'est fantastique ici de vous avoir avec nous. Dipty, Brian et Priya. Nous allons commencer par vous trois. Parce qu'on voudrait échanger ici sur le thème, sur ce lancement. Pourquoi est-ce qu'il est si important ? D'où nous vient cette idée ? Alors, en effet, je voudrais que la tête de Dipty soit vraiment aussi grosse que cela. Parce qu'en effet, comment est-ce que cette histoire a commencé, Dipty ? Par quoi vous avez commencé ? D'où vient cette idée ? D'où est venue cette idée ? D'où est venue cette idée ? C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. Nous avons un petit problème technique. C'est ce que j'ai fait. Et nous avons réalisé que l'on peut faire beaucoup avec un vrai engagement ensemble. Et les jeunes sont importants, les jeunes sont importants pour demain, mais pas seulement. On peut aussi agir à partir d'aujourd'hui et voir ici. Donc ça, c'est important, car en effet, il faut pouvoir voir avec les politiques, agir, les contacter, être en leur contact. Et évidemment, c'est important aussi pour l'alimentation, une alimentation ancienne pour tous. Mais il nous faut aussi des opportunités. Et c'est vrai qu'ensemble, je pense qu'au niveau international, nous faisons face au même défi. Et c'est vrai que, par exemple, lorsque je vois ce qui se passe au Bangladesh, je me dis, mais je suis sûre que dans d'autres pays, au niveau international, eh bien, ces problèmes se retrouvent également. Et je pense que, justement, en commun, nous avons beaucoup à échanger entre jeunes. Et je pense qu'il faut tout de suite agir. Pourquoi attendre? Parce qu'on peut tous ensemble, eh bien, aller au-delà. C'est un lancement historique, et je pense que nous devons en profiter à 100 %. Eh bien, merci beaucoup. C'est vrai que vous avez raison. C'est un moment historique, et c'est très important de le mentionner. Alors, c'est important parce que, justement, c'est un mouvement international, global. Et donc, c'est vrai qu'ici, on veut tous agir, on veut tous intervenir pour faire la différence. Et pour agir, c'est essentiel. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet engagement? Ça représente quoi, cet engagement? Oui, bien sûr. Alors, je vais m'exprimer en arabe. Donc, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue et expliquer notre campagne, Agir pour l'alimentation et agir pour le changement. Il s'agit d'un mouvement dirigé par les jeunes et un engagement. Donc, l'idée est de vraiment encourager les jeunes à s'engager pour l'alimentation et pour le changement. Nous vous invitons donc à nous rejoindre pour vraiment agir et pour mettre de la pression sur le gouvernement, sur les entreprises. Donc, l'idée est de vraiment faire cet engagement ensemble. Nous avons déjà un texte que nous avons rédigé ensemble. Donc, avec ce groupe de jeunes que vous voyez devant nous. Donc, l'idée est de vraiment nous unir et avoir une voix ensemble. Donc, nous avons déjà le texte à signer et à transmettre lors du sommet sur les systèmes alimentaires des Nations Unies. L'idée est de vraiment donc faire entendre la voix des jeunes et de vraiment mettre cette pression sur les autres leaders, sur les hommes et femmes politiques, pour que nous puissions vraiment partager nos expériences et nos préoccupations. Nous avons vraiment essayé de parler des crises biologiques, des crises sanitaires et environnementales et faire le lien aussi avec les droits de l'homme. Vous pouvez voir ici sur le site Web que nous sommes des jeunes exclus des processus de prise de décision. Donc, nous voulons maintenant réclamer nos droits en ce qui concerne notre implication et notre possibilité d'inclusion dans ces processus. Ici, nous pouvons voir sur la gauche le texte de l'engagement et également quelques jeunes qui ont déjà exprimé leur accord avec cet engagement. Vous pouvez bien le faire également en mettant votre nom, votre pays et votre engagement. Donc, il y a un bouton bleu. Vous cliquez ici là-dessus et c'est votre engagement. Donc, nous allons vraiment parler ensemble, avoir notre voix commune. Voilà, c'est l'idée. Merci. Merci, Ryan. Je regardais l'écran du site Web et vous voyais même là-dessus. Donc, c'est vraiment super. Dipti a expliqué l'idée derrière Act for Food, âgé pour l'alimentation. Et Priya va nous expliquer un peu la partie Act for Change, âgé pour le changement. Donc, c'est une liste de choses à faire pour les personnes qui ont pu voir. Est-ce que vous pouvez expliquer comment ça va fonctionner? Merci, famille. Donc, comme nous le savons, en tant que jeunes, nous sommes des personnes qui veulent vraiment agir. Cette année, 2020, commence une décennie d'action pour essayer de vraiment faire du progrès vers des ODD pour 2030. Donc, nous devons nous organiser en tant que jeunes, en tant que gouvernement et aussi entreprise pour vraiment améliorer les systèmes alimentaires dans cette décennie. Nous avons déjà des centaines de jeunes du monde entier qui ont contribué avec leurs idées d'action. Nous avions à peu près 90 des actions que nous avons choisies sur la longue liste. Et maintenant, nous sommes en train de sélectionner vraiment la liste corte des actions. Les actions pour le changement. Je vais vous montrer sur le site Web. Il y a donc cette partie sur les actions. Ce que vous devez faire est de cliquer sur « Voter maintenant », « Vote now ». Vous allez voir cet écran-là. Sur la partie gauche de l'écran, vous avez donc toutes les actions. Donc, l'idée est que vous sélectionnez les actions et vous rentrez vos détails ici. Donc, pour moi, j'ai ces actions-là. Je les ai listées. Donc, premièrement, tous les enfants doivent pouvoir manger saine et sûre. Deuxièmement, la publicité doit promouvoir l'alimentation saine. Troisièmement, nous devons éduquer tout le monde par rapport à l'alimentation. Numéro quatre, tout le monde doit avoir accès à une alimentation saine et abordable. Et sixièmement, les jeunes doivent vraiment avoir une place à la table dans la prise de décision. Moi, j'ai choisi ces actions parce que ce sont des domaines vraiment importants pour moi. Mais ça dépend un peu de vos intérêts. Vous pouvez choisir entre les 17 actions lesquelles vous interpellent particulièrement. Donc, des actions pour s'assurer que les jeunes de tout le monde vont bénéficier des changements, la valeur de la connaissance autochtone, la création d'un environnement propice aux jeunes agriculteurs, etc. Donc, il y a toute une liste d'actions différentes à choisir qui vont être, j'espère, liées à vos intérêts personnels. J'ai décidé donc mes cinq et je vais voter aujourd'hui pour ces cinq actions. Mais vous avez tous la possibilité, lors des mois à venir, à choisir vos actions et à voter en utilisant ce site Web. Une fois que vous avez voté, nous allons présenter les actions prioritaires aux personnes responsables de la prise de décision lors du sommet. Donc, c'est une vraie occasion pour nous d'avoir une voix au plus haut niveau. C'est une occasion de vraiment partager nos idées avec les gouvernements, avec les entreprises, sur les systèmes alimentaires que nous voulons. Donc, j'attends avec impatience vos votes sur les actions. Merci. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui écrivent sur le chat, les personnes de Venezuela, de Nigeria, du monde entier. Donc, si vous regardez également dans la boîte de chat, vous allez voir le lien à l'engagement. Donc, cliquez là-dessus et vous allez avoir un accès direct au site Web. Je vais maintenant demander à Réa, à Fria et à Dipti de répondre rapidement, si vous pouvez décrire vos impressions ici, le fait d'être ici. Qu'est-ce que cela inspire pour vous, Dipti? C'est incroyable, je suis vraiment passionnée. Super opportunité, voilà, il est difficile d'exprimer dans les mots. Super, merci. Un mot, j'ai dit, mais voilà, je vous le permets. Donc, en ce moment, qu'est-ce que vous sentez, Pria? Donc, pour moi, c'est un engagement, un vrai engagement. Moi, je dirais la politique. Pour moi, c'est une question politique. Oui, super, très bien. Dipti, Ryan, Pria, merci de votre participation. Aujourd'hui, vous allez retourner pour la partie questions-réponses. Il y a beaucoup de personnes qui demandent comment faire partie de ce mouvement, etc. Mais nous allons avoir cette session vers la fin de notre webinaire aujourd'hui et nous allons pouvoir vraiment répondre à tous vos questions. Donc, maintenant, je vais vous décrire un peu le sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires. Donc, cela est assez inhabituel parce que cela est vraiment focalisé sur les gens, les peuples, les citoyens du monde. Et ce sommet vous demande comment est-ce que nous allons pouvoir transformer, améliorer nos systèmes alimentaires. Nous vous invitons donc à participer. Maintenant, nous allons vraiment faire le lien entre notre travail d'aujourd'hui avec Act for Food, Act for Change et ce qui se passe avec le sommet des Nations Unies qui va se dérouler un peu plus tard cette année. Donc, je vais dire bonjour à Sophie, à Lana et à Priou. Donc, Sophie, vous allez avoir un rôle lors du sommet. Est-ce que vous pouvez expliquer ce rôle? Oui, absolument. Donc, je suis coprésidente du groupe de liaison des jeunes pour le sommet des Nations Unies. Donc, quel est ce groupe de liaison? Il s'agit d'un groupe de jeunes qui va soutenir ce sommet avec des représentants des différents groupes de jeunes, des différentes organisations et mouvements et des jeunes intéressés du monde entier. Nous avons 150, un peu plus de 150 jeunes déjà impliqués et donc ces jeunes vont faciliter notre travail d'engagement avec la jeunesse dans le contexte de ce sommet. Avec des projets, des initiatives, des différentes pistes d'action, événements, nous avons des groupes de travail avec des jeunes et des programmes, des boîtes à outils pour les écoles, pour les lycées, etc. Des groupes qui travaillent sur les plateformes numériques et aussi sur le contact avec des différents niveaux et un groupe qui travaille également sur le planning. Donc, nous avons vraiment une implication sur tous les niveaux en ce qui concerne ce sommet pour vraiment être sûr que les jeunes vont pouvoir participer à tous les processus de préparation pour ce sommet. Donc, cet engagement est bien lié à tout cela parce qu'il s'agit d'un véhicule de soutien pour ces engagements et pour la participation des jeunes. Donc, cela va bien entendu continuer après le sommet, dans la décennie à venir. Merci. Merci. Lana, je vais maintenant vous passer la parole parce que je sais que vous allez également, tu vas également participer avec Sophie au sommet et tu as un rôle également au sommet. Donc, est-ce que tu peux expliquer ce rôle et aussi faire le lien avec votre pays, le Brésil, parce que nous savons bien que le Brésil fait face à divers défis en ce moment. Oui, je suis une des cinq précédentes, donc vice-présidente pour la piste d'action sur les systèmes et des schémas de consommation durable. Donc, nous regardons l'alimentation et les manières dont nous pouvons manger plus sainement pour protéger également la planète. Donc, l'idée de vraiment penser pas seulement au sommet, mais au-delà du sommet, pour les années à venir, comment transformer notre alimentation pour vraiment considérer les facteurs environnementaux importants. Il faut, je pense, comprendre les contextes régionaux et le Brésil est un bon exemple, je pense, parce que chez nous, nous pouvons voir que la demande des pays comme les États-Unis et l'Europe, les pays d'Europe, alimentent vraiment les pratiques de production qui sont critiquées dans mon pays, donc avec l'élevage à grande échelle, la destruction des forêts pour essayer de vraiment répondre à cette demande et l'impact sur les populations brésiliennes, surtout les populations autochtones, qui sont les populations n'est plus directement impliquées par ces pratiques nocives. Et nous devons aussi dire que cette alimentation pourrait également être donnée aux citoyens brésiliens. Et il y a toute une idée par rapport au fait que cet accès à la nourriture est détourné à cause de la demande des autres pays. Donc, il y a vraiment des impacts à travers du monde. Il faut donc souligner l'importance de cette consumption et de cette transformation de nos habitudes. Je vois que vous faites signe avec la tête, tu reconnais exactement ce que l'Anne a dit, mais tu habites dans une partie complètement différente du monde, n'est-ce pas? Oui, absolument. Mais pour nous aussi, pour les Chinois, nous devons vraiment changer, transformer nos habitudes de consumption pour bien bénéficier des améliorations économiques de notre pays. Plus de 50% de notre population ont des problèmes de poids à cause de cette alimentation et de ces habitudes. Donc, maintenant, avec une population si élevée, nous sommes en train d'éradiquer la faim où nous avons éradiqué dans une grande partie la faim de notre pays. Mais nous devons maintenant nous adresser au besoin d'avoir une approche intégrée au système alimentaire. Nous sommes en train, en ce moment, d'établir un dialogue sur la production avec les différents niveaux d'autorité. Nous essayons également d'intégrer ces idées dans nos plans de reprise après le COVID. L'idée est de vraiment essayer d'augmenter l'accès à une nourriture saine pour toutes les populations, surtout les populations dans les zones réculées. Donc, cela est lié à la piste d'action numéro deux pour promouvoir vraiment le sommet parmi les populations de notre pays et aussi d'essayer de vraiment établir des dialogues pour connecter les personnes responsables de la prise de décision avec des différentes parties prenantes, comme les jeunes. Nous devons célébrer donc l'action des jeunes avec nos campagnes, avec nos discussions, par exemple l'application des jeunes dans le système agricole. Il faut vraiment donc féliciter déjà le travail que nous avons accompli avec notre China Action Hub, donc le centre d'action chinois, pour essayer de vraiment établir des dialogues pays pour la préparation du sommet. Nous avons 20 000 personnes aussi de notre pays qui suivent notre travail. C'est notre live stream. C'est incroyable. Donc, je vous dites la bienvenue à tous. Sophie Lada et Ruyu, vous allez revenir à la fin pour la partie questions-réponses. Donc, j'aimerais déjà vous féliciter. Mais j'aimerais aussi dire aux participants et au public d'essayer de mettre vos questions dans la boîte questions et réponses. Comme ça, nous allons pouvoir séparer les commentaires généraux et les vraies questions. Comme nous sommes en direct, je vais maintenant vous demander, pendant la partie questions et réponses, quel va être votre domaine d'expertise, Sophie? Vous allez parler de quoi exactement? Le fait d'être sûr qu'une alimentation saine n'est pas un luxe et qu'il faut avoir une bonne alimentation pour tous. Oui, absolument. Lana. Lana, donc tu vas parler de quoi? Sur la piste d'action ou les pistes d'action du sommet et le sommet en général. Très bien. Et j'ai déjà vu des questions par rapport au sommet. Mais ces questions figurent en ce moment dans la boîte chat. Donc, est-ce que vous pouvez bien retaper vos questions dans la boîte questions et réponses? Comme ça, ça va être beaucoup plus facile à organiser. Ryu, avec vos deux, 20 000 personnes qui suivent, quel est votre domaine d'expertise? Donc, moi, je travaille sur les initiatives de politique d'alimentation et l'engagement des jeunes dans ces politiques. Super. Merci, Lana, Ryu et Sophie. Donc, nous vous attendons pour la partie questions-réponses. Maintenant, nous allons avoir encore une discussion pannelle. Avant cette partie questions et réponses, vous avez déjà entendu les jeunes parler des exemples de leur travail et de la question de savoir pourquoi il est si important de changer des systèmes alimentaires avec des perspectives des différentes parties du monde. Mais en ce qui concerne le leadership, est-ce que nous pouvons parler de quelques changements concrets qui ont déjà eu lieu? Donc, je vais inviter maintenant Yassine et Milka de parler de leur travail. Donc, Yassine, je vais commencer avec vous, avec toi, Basie au Sénégal. Qu'est-ce que tu fais en ce moment pour changer les systèmes alimentaires pour vos communautés au Sénégal? Est-ce que tu peux nous expliquer encore un peu? Alors, Femi, on travaille avec les groupements de femmes. On les accompagne, que ce soit à la production, la transformation et la commercialisation des produits agricoles, bio et naturels, mais aussi au packaging. Parce que nous savons que l'agriculture, seule l'agriculture développe un pays. Donc, pour ce faire, on doit impliquer les femmes dans le secteur agricole. Du coup, on travaille avec plusieurs groupements de femmes au Sénégal, mais aussi dans d'autres pays africains comme le Mali. Parce que nous, on aime le consommer local. On a l'habitude de dire, produisons ce que nous consommons, mais également consommons ce que nous produisons. Donc, on veut que les Africains consomment leurs productions et qu'on puisse avoir aussi des supermarchés africains où on ne retrouve que des produits africains et naturels. Ça va nous permettre d'aider les producteurs à écouler facilement leurs productions. Parce que parfois, on voit que les productions n'arrivent pas à écouler leurs productions. Donc, on est obligé de les accompagner pour la commercialisation en créant des sites de vente en ligne, mais aussi des supermarchés où les gens pourront venir acheter. Merci Yassim. Milka vient de nos Philippines. Milka, ce mouvement est un mouvement de la jeunesse mondiale. Vous êtes au tuer la personne la plus jeune de notre équipe. Donc, je te souhaite la bienvenue. Je sais qu'on a toujours eu des défis en ce qui concerne l'implication des jeunes avec une vraie place à la table. Donc, comment est-ce que nous pouvons vraiment faire entendre nos voix et vraiment établir le lien avec les décideurs? Où est ton pouvoir en tant que jeune? Oui, ici aux Philippines, récemment, nous avons lancé notre programme Girl Power Nutrition. Donc, l'idée est d'avoir les filles, donc filles âgées entre 16 et 20 ans, qui essaient de faire des campagnes par rapport au cas de malnutrition dans notre pays. Il s'agit d'un vrai problème avec des cas de malnutrition qui sont en train d'augmenter. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi est-ce que ces cas de malnutrition sont en train d'augmenter? Donc, lorsque tu penses aux problèmes et aux défis actuels, comment est-ce que tu trouves une voie en tant que jeune? Ah, je pense que nous sommes en train de perdre Milka, elle a des problèmes de connexion, je pense. Mildred, je vais peut-être passer la parole à toi, de la Zambie. Donc, en tant que leader de la jeunesse, comment est-ce que tu arrives à faire entendre ton voie? J'ai vu que tu as déjà franchi quelques barrières à cet égard. Est-ce que tu peux nous expliquer encore un peu plus? Oui, je m'appelle Mildred Mondjunga de la Zambie et je suis représentrice de la Fédération internationale de la Croix-Ruge et la Croissant-Ruge. Et je travaille avec les personnes impliquées dans des situations de crise, surtout. Donc, la réponse aux crises. Et je suis vraiment impliquée dans les systèmes de sécurité alimentaire. Lorsque nous sommes en train de faire une réponse aux crises, nous devons également inclure le volet alimentation. Nous avons trois piliers pour notre travail, donc il s'agit des standards, des normes, donc les transferts d'argent ou des soutiens à travers de la distribution de la nourriture, par exemple. Nous avons également le volet entrepreneuriat, donc le pilier entrepreneuriat pour établir un lien entre les agricultures, des unions d'agriculture et des différentes parties prenantes, les gouvernements, etc. et les marchés. Et notre troisième pilier est lié au soutien aux agriculteurs, donc pour vraiment intégrer des programmes, des gouvernements et des autres parties prenantes pour soutenir ces personnes impliquées dans la production. Merci, Mildred. Je suis vraiment très, très passionnée par votre travail. Mildred, je crois qu'on peut maintenant revenir vers toi. Comment est-ce que tu arrives à persuader des autres jeunes comme toi à être acteur de changement? Donc, notre organisation travaille surtout avec les jeunes pour convaincre les différentes populations que nous pouvons vraiment participer aux changements. Donc, à travers des engagements, par exemple, cet engagement au site Web, nous pouvons essayer d'effectuer un changement. Nos systèmes de nourriture sont vraiment problématiques dans notre pays. Voilà une des causes de cette augmentation des cas de malnutrition. Cela affecte vraiment le statut de notre pays à cet égard. Merci. Donc, nous avons la Cine de Sénégal, nous avons Milka des Philippines et Mildred de la Zambie. Oui, en ce moment, les connexions marchent bien. Je vais vous demander à revenir pour notre question et réponse, mais pour le moment, je vous remercie. Donc, vous avez déjà entendu des jeunes parler d'un mouvement des jeunes qui commencent au niveau du plus bas et qui devient vraiment mondial. Donc, nous demandons maintenant aux hommes et femmes politiques ce qu'ils ont le pouvoir agir. Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour créer des systèmes alimentaires durables? Donc, nous devons vraiment avoir le soutien des personnes au plus haut niveau politique. Je vais maintenant introduire, présenter Simon Kovner, qui est ministre irlandais. Bonjour à tous. Je suis ravie d'affirmer le soutien de l'Irlande à la campagne Act for Food, Act for Change. Cette campagne mondiale d'engagement de la jeunesse est entièrement dirigée par les jeunes et de notre nature véritablement mondiale. C'est un exemple frappant de la voix des jeunes du monde entier qui se ressemble pour réaliser des changements pendant cette année critique pour les systèmes alimentaires. Ces voix incluent Sophie Hill et Thome, qui rejoignent ses pères du Malawi au Brésil, du Fidji au Kenya et tant d'autres pays. Ensemble, vous allumez la discussion et suscitez l'action. L'engagement mondial de la jeunesse est simple, mais très efficace. Cela va au cœur de la transformation du système alimentaire, qui consiste à garantir que chaque personne dans ce planète a accès à des éléments sûrs, abordables et nutritifs, produits de manière durable. J'aimerais donc féliciter ceux d'entre vous qui ont travaillé sans relâche pour lancer cette campagne et qui vont inspirer des milliers d'autres à s'engager dans la transformation du système alimentaire dans les systèmes et les mois à venir. Plus de la moitié de la population mondiale a moins de 30 ans. Les jeunes sont donc au cœur de nos efforts collectifs pour atteindre les objectifs de développement durable. Le Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires cette année est axé sur les personnes et les solutions. On a donc besoin de vos voix, de vos idées et de votre passion pour le changement positif. La campagne Act for Food, Act for Change est un vecteur dynamique de cette énergie collective et l'Irlande est fière de soutenir vos efforts. Merci beaucoup et bonne chance. Merci, ministre. Et s'il y a d'autres ministres qui sont là parmi vous, n'hésitez pas à exprimer vos soutiens. Je vous ai promis une session de questions et réponses. Donc, je vais maintenant inviter tous nos leaders à répondre. Samuel parle de la pandémie COVID-19 et le fait que cela a causé des perturbations au transport et a augmenté des prix de la nourriture. Donc, comment est-ce que le système et le Sommet peuvent essayer de vraiment prendre en compte cette question? Ryan, est-ce que tu peux répondre à cette question? Donc, l'impact de la pandémie sur les systèmes alimentaires? Oui, est-ce que je peux avoir juste quelques secondes pour penser? Oui. Ryan, nous sommes en direct. Cette question vient de Samuel. Et donc, il dit que la pandémie a vraiment perturbé les systèmes alimentaires. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Oui. Donc, si nous pensons à l'agriculture urbaine et périurbaine et des villes durables, je crois que cela pourrait peut-être être une manière de répondre à la question et à ces situations difficiles. Donc, tu peux parler de ces connaissances dans ta région. Il y a d'autres jeunes qui vont peut-être pouvoir répondre également, mais de ton point de vue, de ton contexte. Oui, ici en Asie d'Ouest, nous avons Dubaï et l'Arabie Saoudite qui introduisent des initiatives vraiment superbes pour répondre à cette situation avec des centres de collaboration régionales, donc organisés à la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques. J'ai déjà parlé avec le ministre, un des ministres du Dubaï, qui a mentionné qu'il y a eu des vrais changements. Mais je peux également partager des informations, plus d'informations avec vous par rapport à cette question. Oui, absolument. Nous allons essayer de trouver des canaux de communication. Je vais également demander à Sophie une question de récailler. Quelle est la première étape pour communiquer avec ceux qui ont le pouvoir? Sophie a une bonne histoire par rapport à ça. Donc, elle était dans la salle lors d'une réunion d'au niveau et elle a pris vraiment la parole. Est-ce que tu peux peut-être nous raconter cette histoire, Sophie? Oui, oui, absolument. Donc, c'est une très bonne question. Pendant assez longtemps, j'étais là lors des grandes conférences, événements, juste pour crocher la boîte jeune. Mais je n'avais pas vraiment une voix. Donc, j'étais un peu découragée et je me suis rendu compte que les jeunes ne sont pas vraiment pris au sérieux. Et nous devons vraiment lutter pour faire entendre notre voix, pour avoir une place au table de la prise de décision. Donc, pour vraiment pouvoir communiquer, nous avons besoin d'avoir des personnes qui sont prêtes vraiment à faire du plaidoyer, à établir des liens avec ces personnes d'au niveau, pour communiquer notre passion. Parce que je crois que les gens qui sont au plus niveau ne sont pas nécessairement conscients des organisations de la jeunesse et des mouvements de la jeunesse. Je crois qu'il faut donc être impliqué dans ces mouvements et nous devons vraiment essayer de s'unir le fait que dans quelques années, donc en 2020, ce seraient nous peut-être qui vont pouvoir prendre ces positions. Donc, l'idée est de vraiment établir ces collections, des connexions, des liens à travers de cet engagement avec des personnes qui sont vraiment responsables de la prise de décision. Donc, lors du sommet, nous avons plusieurs coprésidents des pistes d'action qui vont être vraiment impliqués lors de ce sommet et lors de ce processus de la prise de décision. Donc, je vous encourage tous d'être impliqués. Sur cette même question, de ce mouvement global, essayez de voir ici, eh bien, comment est-ce que l'on peut vraiment s'adresser à ceux qui ont le pouvoir de décision? Dipti, En fait, c'est une plateforme importante. Et donc, il faut être unis. Et il y a également ici une autre question, c'est-à-dire comment est-ce que l'on va pouvoir s'écouter les uns les autres, écouter la voix de chacun? Donc, ici, il nous faut une plateforme claire pour pouvoir ici entendre la voix de chacun, que ce soit participatif. et act for food, act for change, c'est essentiel. Donc, ici, c'est ce qui est très important. Les enfants doivent prendre l'initiative, la jeunesse. Il est important d'être unis, ensemble, de s'engager. Et c'est un changement révolutionnaire, je dirais même. Je vous remercie. Il y a une autre question pour vous, Priya. Alors, ici, soyez prêts à répondre. Ici, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette pandémie? Ici, faire le lien avec la pandémie de la COVID-19 et la faim. Alors, en Inde, on voit que c'est une deuxième vague qui est très sévère à l'heure actuelle en Inde. Ici, est-ce que cela va avoir un impact? Alors, est-ce que je vais prendre le risque d'attraper la COVID-19 parce qu'il me faut travailler, parce que j'ai besoin ici d'avoir, eh bien, les moyens de nourrir ma famille? Oui, comme vous l'avez mentionné, à l'heure actuelle, l'Inde est au cœur de cette deuxième vague. Et puis, c'est vrai qu'il y a quelques mois, on se disait que les choses allaient revenir à la normale. Et puis, les chaînes d'approvisionnement, ici, sont redevenues que ces chaînes d'approvisionnement étaient plus fiables. Et puis, on a réalisé, en fait, que ce n'est pas si facile. Et c'est vrai que lorsqu'on n'a pas d'Internet, on n'a pas d'accès aux ressources, dans ces zones, c'est beaucoup plus difficile. Et c'est vrai qu'encore une fois, s'agissant de l'alimentation, eh bien, la faim est un réel problème, ici, en Inde. Et dans ce contexte, ici, je pense que ce que j'ai pu constater également, plus vraiment que le gouvernement, la jeunesse a su ici prendre le relais, beaucoup plus que le gouvernement. C'est-à-dire que ce que j'ai vu, c'est sur les plateformes des médias sociaux, j'ai vu vraiment, les gens se sont connectés, ont essayé de déplacer les besoins juste en utilisant les médias sociaux. Donc, ça a été vraiment fantastique, fantastique de voir tout cela mis en œuvre. Donc, au lieu d'attendre le gouvernement, d'attendre que le secteur privé agisse, eh bien, au contraire, on a vraiment pu constater le pouvoir de la jeunesse, de très nombreux volontaires, moi, y compris, avec la distribution, ici, de rations. Et ça, c'est très important. Et encore une fois, on ne veut pas qu'une pandémie, justement, ait bien, ait un impact, parce qu'au niveau des écoles, évidemment, il n'y a plus maintenant de repas distribués dans les écoles non plus. Donc, ça veut dire que les enfants vont peut-être souffrir de la faim. Donc, nous voulons vraiment pouvoir agir. Et ça, c'est ce qui est important pour nous. Et c'est le cas, ici, également, dans le cadre de ce lancement, parce qu'en fait, évidemment, la pandémie ne va pas disparaître du jour au lendemain. Donc, encore une fois, il faut vraiment pouvoir agir. Et c'est très important pour nous. Merci. Merci, prier. Kouyou, une question pour vous. Un des participants, ici, voudrait partager son idée et ce qu'ils ont fait sur cette plateforme, ici, Act for Change, Act for Food, et ils ne sont pas sûrs de savoir quoi faire. Donc, vous, comment est-ce que vous avez déployé ces idées dans la pratique, en fait? Comment est-ce que vous avez fait en pratique? Eh bien, moi, j'ai constaté, ici, dans mon pays, que les jeunes sont de plus en plus conscients, sensibilisés sur ces thèmes de l'alimentation. On parle, par exemple, beaucoup de la réduction des déchets alimentaires. Et vraiment, je pense que ce sommet sur l'alimentation est une réelle opportunité pour nous de pouvoir, eh bien, se réunir ensemble pour un objectif commun qui est de transformer le système alimentaire global. Et ici, ces actions pour le changement ont vraiment cet objectif pour les jeunes de pouvoir tout d'abord mieux comprendre. ici, les défis à relever mais aussi de pouvoir mettre les efforts en place pour transformer les systèmes alimentaires. C'est important pour nos communautés, c'est important pour les planètes, c'est important pour les animaux. Alors, merci beaucoup, parce qu'en effet, si Teresa, Lana, je vais vous poser la question mais je vais faire l'avocat du diable ici. Alors ici, qu'est-ce que vous diriez ici aux grandes entreprises qui ne souhaitent pas nécessairement changer leur modèle actuel ici agronomique? Alors, qu'est-ce que vous leur diriez à ces grandes entreprises ici? Parce que finalement, ceux qui vous disent nous, ça va finalement au niveau financier, au niveau des profits, eh bien, on a un système qui fonctionne plutôt bien. Eh bien, ici, moi, je dirais que, eh bien, c'est ce que souhaitent les jeunes et donc, c'est une représentation de ce que le futur va être parce que les jeunes sont le futur. Donc, c'est-à-dire que les jeunes s'intéressent à des produits qui sont des produits équitables, les jeunes s'intéressent à la durabilité, à la protection de l'environnement. Donc, c'est à eux de décider. Est-ce qu'ils veulent finalement profiter ici et être pionniers en la matière ou alors, ce qu'ils veulent juste, ici, être forcés au changement et être à la traîne de ce changement? Et je pense que ça, c'est important de plutôt de prendre en compte les besoins et les exigences des générations à venir, surtout s'agissant donc de ces besoins environnement et de la protection des animaux et de la planète. Je pense ici que si la question m'était posée, eh bien, je leur dirais que les profits peuvent être différents. Est-ce que c'est seulement des profits financiers? Vous pouvez peut-être avoir d'autres schémas en tête. Mais nous ne sommes pas si, eh bien, stupides. Nous sommes informés au jour d'aujourd'hui. C'est en effet vrai. Nous sommes tous très informés. Si vous pensez à la nutrition, eh bien, nous savons exactement de quoi il s'agit. Nous sommes intelligents. Nous pouvons regarder ce qu'il y a dans les produits. Je vois beaucoup de sourire et donc c'est très bien. J'aime beaucoup votre approche, moi aussi. Et Yacine, j'ai une question pour vous. Comment est-ce que vous pouvez garantir la mise en œuvre ici de Act for Change et de ses exigences? Comment est-ce que vous pouvez, parce qu'il y a en fait toute une liste d'actions et pour les gouvernements, pour les agences des Nations Unies, pour les entreprises, comment est-ce que l'on peut garantir ici que vous êtes prise au sérieux? Mais aussi que ces demandes sont mises en œuvre. Yacine. Alors, on doit permettre à la jeunesse d'avoir accès aux instances de décision. Parce que si on n'est pas écouté, si on ne donne pas la parole, on ne pourra pas savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Et nous savons que la jeunesse est le présent. on n'est pas le futur, on est le présent. On doit impacter. On a notre mot à dire dans les systèmes alimentaires. On doit nous écouter. On doit avoir confiance à la jeunesse. Si on veut vraiment que développer l'agriculture, il faut qu'on implique les jeunes. On ne peut pas parler d'agriculture sans les jeunes parce que c'est nous qu'on a la force. Bien vrai que les adultes, ils ont l'expérience, mais nous, on a la force. Si on prend leur expérience, ajoutée à notre force, on peut développer l'agriculture. Donc, il faut qu'on nous écoute. Très bien. Et maintenant, je vais continuer avec une autre question. En fait, qui est une question assez similaire à la question précédente. Alors, Milka, vous avez expliqué pourquoi c'est important, mais comment? Ici, j'ai donc une question pour vous, Milka, Milka aux Philippines. Comment est-ce que les pays peuvent être ici responsabilisés? Donc, les pays, comment on peut les convaincre ici? Et ça, c'est très important. Comment est-ce qu'on peut être finalement assez agressif? C'est-à-dire que pouvoir, encore une fois, agir. Milka, comment? Aux Philippines, comment est-ce que vous présentez ces demandes aux représentants politiques des Philippines en matière, donc, d'alimentation? C'est très important de sensibiliser. Quels sont les dangers, les résultats positifs, les résultats négatifs? C'est très important ici de montrer tous ces aspects, d'être impliqués. Alors, nous reviendrons à Milka, je pense que son micro a été éteint, mais j'ai une autre question très importante ici. Pourquoi on fait ce qu'on fait? Ici, en tant que représentant de la jeunesse, alors ici, sur les écosystèmes et la jeunesse, où est cette connexion? Pourquoi est-ce que ça vous intéresse? Alors ici, est-ce que vous voulez commencer? Ouïou? Sur ces systèmes alimentaires et la jeunesse, quel est le lien ici? Pourquoi est-ce que ça vous intéresse autant? Alors, de très nombreux secteurs ici sont impliqués et je pense que les jeunes peuvent agir pour ce changement, peuvent agir en tant que consommateurs, en tant que volontaires. Donc, c'est très important. Mildred, même question pour vous. Donc, le lien entre les jeunes, la jeunesse et l'amélioration ici des systèmes alimentaires. Pouvez-vous nous expliquer ce lien? Nous vous écoutons, Mildred. Je pense en effet que le lien, c'est tout simplement que la jeunesse est le futur. Et il nous faut être durable à l'avenir. Et lorsqu'on parle aussi des questions de sécurité alimentaire, il est important d'ajouter cet aspect de durabilité. Et lorsque vous ajoutez cet aspect de durabilité, eh bien, l'objectif est d'atteindre justement l'ensemble des objectifs de développement durable. Ça commence par l'alimentation. Si on a une nutrition appropriée, si on a des systèmes alimentaires stables, eh bien, il n'y aura plus de malnutrition. Les enfants iront à l'école. les revenus des foyers seront plus importants. Et je pense donc que nous devons, les jeunes, être impliqués. Parce que si on n'est pas impliqués, du coup, notre futur ne nous intéresse pas. Priya. Je pense que, comme Houyou le disait, je pense qu'en effet, il faut aussi parler l'élément ici de la communauté des jeunes entrepreneurs où vous avez des systèmes innovants, essayer de réfléchir à ces différents produits, consommateurs, et voir aussi comment est-ce que l'on peut agir. Et je pense que les jeunes peuvent vraiment voter avec leur portefeuille. Donc, à chaque fois que vous allez au supermarché, vous prenez une décision en tant que consommateur et jeune consommateur. Donc, encore une fois, si en tant que jeune, eh bien, on peut voter avec nos portefeuilles et nos porte-monnaies, mais aussi, ici, promouvoir ces produits et de manière entrepreneuriale, eh bien, ceci peut tout changer. En effet, je vois beaucoup de questions dans le chat. C'est très intéressant, en effet. Merci, merci beaucoup. Eh bien, ces actions sont de réelles sources d'inspiration. Donc, que peut-on faire si on veut devenir jeune leader, ici, leader de la jeunesse dans notre pays? Quelles activités et peut-on développer? Parce qu'en fait, ça, c'est une vraie question. On se demande tous. En fait, si on veut être comme vous, eh bien, comment est-ce qu'on commence? Par quoi est-ce qu'on commence? Eh bien, je pense que, peut-être pour commencer, eh bien, ce serait d'abord de s'engager, signer notre engagement, faire partie de notre équipe, utiliser Act for Food, Act for Change. Et puis aussi, on fait partie d'un système, ici, complexe, alimentaire qui ne sont pas faciles. Dans un pays comme l'Irlande, qui est assez riche, eh bien, ici, les personnes ne réalisent même pas que l'on participe à un système alimentaire global. Donc, nous sommes ici très contents de pouvoir ici nous associer avec le sommet et la campagne alimentaire pour le sommet de l'ONU en fin d'année pour justement mieux comprendre, travailler avec d'autres jeunes pour créer ce changement, pour que vous deveniez, finalement, le héros, ici, du changement alimentaire, fait partie, donc, de cette communauté. C'est vrai et c'est vrai que tous ceux qui nous écoutent, qui veulent être vous, eh bien, comment est-ce qu'ils peuvent s'y prendre? Yacine, est-ce que vous voulez peut-être répondre? Oui. Donc, beaucoup, nombreux sont ceux ici qui vous regardent et qui veulent devenir comme vous, finalement, qui veulent être ici un héros de la jeunesse par rapport à ces systèmes alimentaires. Quel conseil vous leur donneriez? Alors, il faut avoir la confiance en soi, être passionné de l'agriculture parce que c'est important. C'est la passion qui va vous permettre de pouvoir rester là-bas et gérer l'agriculture parce que ce n'est pas évident. Donc, aussi, rencontrer des jeunes qui sont déjà dans le milieu et essayer de savoir comment on peut faire, discuter avec eux et s'enjeter parce que c'est important de communiquer avec ces gens-là pour savoir comment ils ont fait pour arriver à ce stade et aussi, nous rejoindre à cette équipe parce qu'aussi, c'est important. Il faut des actes, il faut agir et pour cela, on ne doit pas attendre l'état ou quoi que ce soit. On doit se lancer et disons qu'on peut réussir. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions aussi sur les consommateurs, que peuvent faire les consommateurs, qu'est-ce que l'on peut faire pour améliorer ici les systèmes alimentaires. Ryan, en tant que consommateur, il faut aussi exiger des produits que vous souhaitez consommer. Il faut se renseigner sur les droits humains, sur la façon dont ces aliments sont produits. Ce sont des exigences et comment est-ce que l'on peut faire cela ? C'est justement en s'associant avec nous ou rejoindre différentes initiatives qui ont été prises même par d'autres et c'est pour cela que nous avons ces actions pour le changement et c'est essentiel parce que, encore une fois, l'objectif est de revenir sur ces éléments qui sont importants pour les consommateurs et je pense qu'en règle générale en tant que consommateur, c'est ce que vous pouvez faire est-ce qu'il y a d'autres idées sur les consommateurs ici ? Parce qu'ici, vous n'êtes pas seulement des leaders en matière d'alimentation mais aussi, vous mettez cela en pratique en tant que consommateur. Milka, en tant que consommatrice, comment est-ce que vous montrez l'exemple ? en tant que consommateur ? Eh bien, vous devez faire attention au choix. Tout d'abord, évitez les déchets alimentaires. nous devons aussi protéger, être pratiques, je dirais presque. Oui, vous pouvez me donner un exemple pratique, par exemple, eh bien, comment est-ce que vous vous faites dans la pratique ? Est-ce que vous achetez, par exemple, vos aliments qui sont emballés dans le plastique ? Donc, donnez-nous un exemple, en fait, de vos engagements. en fait, je n'achète que ce que je peux consommer, je ne fais pas de réserve. Il faut éviter cette surconsommation. En fait, il ne faut pas juste gâcher la nourriture. C'est important, ici, de réfléchir à cela et ce serait beaucoup mieux si on pouvait protéger cela. parce qu'en effet, on ne peut, ici, il est important d'acheter ce que l'on peut consommer. Alors, vous savez, je vous avais tous vu cette émoticône où tout le monde est horrifié. Mais ici, justement, si vous pouvez allumer tous vos micros, et ici, peut-être une question, une question qu'à votre avis, vous auriez voulu avoir et qu'on ne vous a pas posé. Sophie, est-ce qu'on a tout? Est-ce que vraiment, on vous a posé toutes les questions à lesquelles vous vous attendiez? Il n'y a pas d'autres questions? On a tout couvert? Oui, je pense que oui. Ce qui est très intéressant, ici, c'est vraiment les histoires personnelles. Pourquoi est-ce qu'on est là? C'est quelque chose que l'on peut partager. Et c'est vrai qu'on vient ici de différents secteurs. On a parlé de différents pays, de différentes cultures, religions, langues. Et je pense qu'ensemble, eh bien, on passe tous de notre passion, de notre passion pour l'alimentation. Et je pense que c'est ce qui est important. C'est pour cela qu'on est tous là aujourd'hui en tant que participants aussi. Je sais que, eh bien, il y a beaucoup de domaines ici qui sont abordés. à mon équipe, vous pouvez, mais nous allons être ensemble beaucoup, beaucoup, alors ne vous inquiétez pas, nous allons avoir aussi la possibilité de nous réunir encore à l'avenir. Mais ça, c'est très important de parler de cet engagement aussi. Mais ce serait super si pour conclure ici, est-ce que l'on peut parler de ce que l'on fait, de toutes ces autres activités ? Si vous avez une autre question, Sophie, par exemple, prier. Priya, eh bien, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Merci, Sophie. Eh bien, j'ai une entreprise sociale ici, lcdgo, et nous travaillons ici avec différents étudiants dans les écoles, à l'Inde, sur la nutrition ici, leurs besoins en matière de santé, et je suis ravie d'être ici avec vous parce que je sais que toutes ces actions vont pouvoir évoluer, et je suis ravie parce que je vais pouvoir échanger avec les écoles, les universités, et leur faire réfléchir à tous ces éléments dont nous avons discuté aujourd'hui. Donc, je suis vraiment ravie. Who is it ? Who you ? Eh bien, moi, je viens plutôt de la planification urbaine. Et pour moi, ce qui est important, c'est vraiment d'améliorer les marchés alimentaires. Et je ne veux pas juste que les marchés de rue soient juste transformés par des supermarchés. Oui, c'est vrai. Milka, vous êtes encore à l'école. Lorsque vous allez finir l'école, qu'est-ce que vous voulez faire après l'école, donc ? Eh bien, en fait, je voudrais devenir infirmière. Très bien. Parfait. Dipti, qu'est-ce que vous faites, vous, dans la vie ? J'ai 17 ans. Je suis encore à l'école. Moi aussi. Moi aussi. Alors, c'est vrai que c'est important lorsque j'ai réalisé à quel point c'était très important pour moi. Et c'est vrai que je voudrais continuer à être un activiste aux matières alimentaires. Eh bien, vous l'êtes déjà, finalement. finalement, c'est ce que vous avez déjà commencé à faire. Mildred, très brièvement, qu'est-ce que vous faites lorsque vous n'êtes pas leader de la jeunesse ? Je suis éducateur en environnement. J'ai étudié ici l'éducation environnementale. Je suis passionnée par le changement climatique et les actions ici climatiques. J'ai la chance de pouvoir interagir avec différentes communautés et j'aime la recherche. Parfait. Lorsque vous n'êtes pas donc ici dans le cadre de ce mouvement, qu'est-ce que vous faites d'autre ? Ryan ? Eh bien, ici, en fait, je représente vraiment la jeunesse arabe et c'est ce que je veux faire et j'ai aussi un podcast que j'organise pour les jeunes arabes sur la nature, le climat et l'alimentation. Alors, l'alimentation, mais aussi la nature et l'environnement en tant que leader de la jeunesse. Très bien. Et Yacine, eh bien, c'est à vous. Donc, qu'est-ce que vous faites également ? Alors, je suis entrepreneur agricole. Je fais la production, la transformation et la commercialisation des produits agricoles bio. J'ai ouvert un supermarché de produits naturels bio. Donc, je suis carrément dans l'agriculture. Je suis aussi formatrice. Je forme les groupements de femmes sur l'entrepreneuriat agricole, sur le développement personnel, mais aussi sur la production de plantes aromatiques pour que les femmes évitent d'utiliser les épices artificielles et utilisent les bouillons naturels. Merci beaucoup. Eh bien, vous, leaders de la jeunesse, vous avez été fantastiques. Merci beaucoup. Et puis, on parle d'engagement et c'est quelque chose qui est un échange interactif. Merci beaucoup d'avoir participé, tous vos commentaires. Merci à tous ceux qui nous ont envoyé ici tous ces éléments qui sont importants et tous ces commentaires dans le chat. Alors, c'est vrai qu'on parlait beaucoup de cet engagement. Alors, je vais vous montrer justement à quoi ressemble. Alors, sur Zoom, vous allez voir le lien vers cet engagement, mais on va aussi vous montrer à quoi ressemble cette page et je vais vous montrer quoi faire. C'est très facile, vous allez voir. Et vous vous demandez peut-être comment devenir leader, comment vous engager. Eh bien, si vous allez sur https www.actionsforfood.org. Nous allons partager l'écran avec vous pour que vous puissiez voir exactement comment faire. Donc, je vous ai donné le lien, https 2. www.actionsforfood.org. Et ensuite, si vous allez tout en bas de la page sur engagement, vous mettez votre nom ici. Ensuite, votre adresse e-mail. Vous allez sélectionner votre pays dans la liste. très bien. Et puis ensuite, vous cliquez sur les mises à jour parce que comme ça, ça vous permet de rester ici au courant de toutes les évolutions. Et ça y est, je m'engage. Eh bien, c'est fantastique ici. parce qu'en effet, eh bien, merci beaucoup. C'est ce que je voulais montrer. Eh bien, vous êtes engagé. Bravo. Eh bien, c'est très important parce qu'en tant que leader ici de la jeunesse, eh bien, j'aimerais que lors de ce lancement que nous sommes en train de faire aujourd'hui, par rapport à ce mouvement global, international, aussi donner la chance à ceux de dire, voilà, je veux m'engager. À quoi vont ressembler les actions de demain ? Milka, votre appel à l'action, quel est-il ? Milka, on ne vous entend pas, je suis désolée. Alors, mon appel à l'action, c'est qu'une des raisons pour laquelle la malnutrition est encore présente dans de très nombreux pays d'un monde, c'est à cause de notre système alimentaire ici qui ne fonctionne pas et sinon, on ne le change pas, eh bien, nous n'allons pas pouvoir changer les choses et la malnutrition va perdurer et va aussi affecter ici différents facteurs économiques, sociaux, environnementaux et aussi le futur de la jeunesse. Sophie, quel est votre appel à l'action ? À l'heure actuelle, eh bien, près de 15 % ici de la population qui a moins de 30 ans et nous avons ici la possibilité de changer la façon dont on consomme, on agit, on considère l'alimentation, donc Act for Food, c'est notre promesse de galvaniser l'action et d'améliorer la santé et c'est ce qui est très important pour nous et on ne peut pas le faire seul. Donc, on n'est pas encore au niveau décisionnaire, donc on a besoin des gouvernements, des entreprises pour qu'ils puissent agir avec nous pour garantir ici, eh bien, qu'un régime alimentaire sain ne soit plus un luxe pour l'ensemble des générations à venir. Priya. Donc, j'ai travaillé avec les jeunes lors des dernières cinq années à travers les écoles en Inde et j'ai vu que les changements ne sont pas toujours possibles à travers une approche descendante. mais on peut bien créer de la pression et essayer d'avoir une place à la table si nous essayons de vraiment être agents de changement au niveau de bas et créer ce processus et cette approche ascendante. Merci. Ryan. Donc, notre jeunesse est sous-représentée, silenciée et nous n'arrivons pas à vraiment faire entendre notre voix. Donc, utilisez cette plateforme. Je suis là pour vous aider, pour vraiment engager tous les jeunes. vous devez essayer de passer le message, vous devez essayer d'encourager le plus de personnes possibles de signer, d'engager. Mildred, est-ce que tu peux allumer ton vidéo, ton micro pour ton appel à l'action? Oui, donc, mon appel à l'action est que nous devons vraiment investir sur des programmes à long terme parce qu'en ce moment, nous sommes en train d'essayer d'encourager les jeunes et les jeunes d'agir, mais nous ne réussissons pas vraiment à faire face aux situations de crise. Nous devons vraiment donc voir comment transformer le système actuel, comment vraiment regarder vers l'avenir nos investissements. Nous devons avoir une stratégie, un programme au long terme pour avoir des systèmes alimentaires durables qui vont fonctionner pour les générations futures. Merci. Yassim, quel est votre appel à l'action? Il faut l'implication des jeunes et des femmes dans le système alimentaire, faire accès aux jeunes, aux instances de décision et autonomiser les femmes parce qu'il faut que les femmes soient autonomes mais aussi produire en quantité et en qualité. sont-ils ? Merci. C'est-à-dire que les gens pensent très fréquemment que l'idée de manger sain est liée à un choix d'aliments. mais je crois qu'il s'agit aussi d'une question d'inspiration, l'idée d'encourager les gens à tenter les différentes vérités de nourriture. J'espère et je pense que nous pouvons vraiment être engagés, que nous pouvons encourager nos pères à vraiment agir et à établir les liens entre nous. Nous devons être conscients de nos droits pour vraiment essayer de comprendre qu'en tant que jeunes, nous avons le droit à la bonne nourriture et nous devons choisir la bonne nourriture. Lorsque nous choisissons une nourriture saine, je crois que nous pouvons vraiment essayer d'augmenter la pression sur ceux qui produisent et sur ceux qui prennent les décisions. Je crois que nous avons déjà parlé beaucoup du fait que les systèmes actuels ne marchent pas et que nous devons vraiment regarder l'impact de cela dans tous les aspects de nos vies. Nous devons donc vraiment repenser l'implication des jeunes dans la prise de décision. Je pense que nous devons vraiment avoir une voie en tant qu'agent de futur. Nous pouvons utiliser cette plateforme à cet effet. J'espère qu'à la fin de ce processus, nous allons vraiment voir que les gens dans des positions de pouvoir vont réagir et agir. Merci. Merci beaucoup à vous tous. Voilà, on a lancé la campagne. C'est fait. C'est super. Lors de notre conversation d'aujourd'hui, nous avons vraiment établi un vrai dialogue entre nous pour préparer le sommet, pour encourager l'implication des jeunes. Nous avons tant de personnes qui nous demandent comment participer. Nous avons circulé ces liens dans la boîte chat. et je crois que les jeunes ici parmi nous ont été une vraie inspiration pour vous. J'ai vu des questions, des commentaires des personnes également qui ne sont pas si jeunes mais qui veulent être alliées. Donc, voilà comment vraiment impliquer toutes ces personnes intéressées. Donc, pour ceux qui ne sont pas si jeunes que ça, merci de votre soutien. Act for Change, Act for Food est un mouvement de jeunes mondial soutenu par Gain et par The Food Foundation. Merci aux facilitateurs, merci aux leaders de la jeunesse, merci à notre public d'avoir fait partie de notre lancement. Je vous souhaite une bonne journée. la faim, la malnutrition, le changement climatique, la déforestation, la pauvreté, l'érosion du sol, les inégalités, les violations des droits de l'homme. Les systèmes alimentaires s'ajoutent à ces problèmes. Nous sommes l'avenir, la jeune génération, mais notre avenir est incertain. L'environnement, l'alimentation, les jeunes, nous sont tous connectés. Notre belle planète devrait nous nourrir. Notre alimentation ne devrait pas nous tuer. La nourriture ne doit pas coûter à la terre. L'alimentation peut être un moyen de créer, de ne pas détruire, d'apprendre, d'honorer et de protéger notre passé et notre avenir. Pour construire l'OSP mutuel, l'équité, la compréhension, la collaboration, nous devons agir pour l'alimentation et agir pour le changement. Afin que nous puissions avoir de la bonne nourriture pour tous, nous pouvons nous engager, nous pouvons agir, nous pouvons changer notre monde, rejoindre le mouvement pour des meilleurs systèmes alimentaires. Merci.